... Juan Arbeles ! Merci, merci, merci. C'est gentil. Quel succès ! Je suis très content en tout cas d'être là. Aujourd'hui, on va travailler à des produits terroirs, tellement terroirs qu'on n'a pas juste choisi le veau du limousin. En venant ici, j'avais une idée un peu claire de ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis arrêté avec M. le maire dans le parcours, devant le jardin, et il est très fier de son jardin. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne chose de le mettre en avant. Je ne vais pas vous annoncer une recette, parce que je sais comment je commence, mais je ne sais pas comment ça se finit. En tout cas, je trouve que là, on a fait une bonne définition de ce qu'est ta philosophie à la fois de vie et de cuisine. C'est une recette qui évolue, c'est juste le sourire, le plaisir, l'envie. Je commence à cuisiner, je n'ai rien fait de bizarre, j'ai juste taillé le veau. Pour l'instant, j'ai un carré. Moi, le carré de veau, j'aime bien le travailler en plusieurs façons. Je vais démarrer les deux premières côtes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le carré, il y a une partie qui est un peu plus noble que l'autre. Plus on s'approche du cou, plus on va avoir toutes ces parties très filandreuses, un peu compliquées. Je préfère les travailler un peu différemment. Je vais vous montrer quelques astuces. On va travailler un peu de tartare, on va les faire un peu saisir juste rapidement. J'ai 40 minutes, donc je vais essayer de faire le maximum d'acier possible en 40 minutes. Les deux premières côtes qui sont très très nobles, moi, j'aime bien les cuisiner à l'os, directement, rôti, avec une petite garniture aromatique. Je vais brûler un peu de foin juste pour parfumer ce côté un peu. Moi, je suis colombien, donc il y a ce côté toujours barbecue. J'aime bien redécouvrir ces goûts et ces parfums un peu fumés dans mes viandes. Donc là, c'est tout simplement des piquillos. Je ne sais pas si vous connaissez les piquillos, tous. C'est un petit piment qui a fait un peu l'amour avec un poivron. C'est joliment dit. Ça a fait des enfants. En fait, c'est un petit poivron doux, ce n'est pas piquant. Ça a beaucoup de goût. Ça se retrouve énormément dans la cuisine espagnole. Là, je vais attaquer la deuxième partie de mon carré de veau, pendant que mon piquillo s'immixe. Tout simplement, je vais lever en suivant les fibres. C'est très simple, ce n'est pas très compliqué. J'ai de la chance d'avoir un joli couteau, mais ça se fait assez bien. Il faut faire attention un peu aux doigts. Je vais venir prélever cette partie, qui est une partie, on appelle ça, c'est des fibres longues. C'est des fibres qui sont un tout petit peu plus longues et où il y a un peu plus de mâche. Donc, moi, je préfère le garder pour d'autres choses. J'adore mettre ça, par exemple, sous vide. Le cuir confit pendant des heures ou tout simplement braiser. Et en fait, derrière, on va venir le snacker dernière minute, colorer. Ça va être très croustillant à l'extérieur et très fondant à l'intérieur. Là, je suis en train d'enlever le gras. Le gras, moi, j'adore. Et je vais faire un plat avec, vous allez voir. Parce que je vois les puristes qui me regardent avec des yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi il coupe le gras ? Ne vous inquiétez pas, je vais le garder. Je vais juste le saisir tout doucement et je vais le disposer au-dessus de mon tartare. Mais une fois qu'il sera bien croustillant et bien confit. Donc là, je taille tout simplement des petites lanières, vous voyez. Comme ça. Ça, je vais le disposer dans un petit coin. Ça va me servir à faire un tout petit peu de jus. Vous voyez, cette coloration, c'est ce qu'on cherche. Je commence à attaquer les côtés. Là, mon petit gras, je vais le tailler en petits dés. Que pareil, je vais faire ses cires à côté, ses cires. Saisir. Je vais saisir à côté. Et je vais fondre le gras pour avoir quelque chose de bien, bien croustillant, bien croquant. Vous voyez, je vais le poser dans un petit coin pareil ici. Le gras va lâcher. Ça va me nourrir un tout petit peu. Celui-là, ma côte de veau. Voilà. On laisse ça. À côté, je vais me tailler donc ma viande pour mon tartare, qui est une viande qui est un peu plus maigre maintenant. Et j'adore le veau en tartare. Je trouve que c'est une viande qui est assez dingue parce qu'il ne faut pas trop assaisonner. Il faut la laisser assez neutre. J'ai trouvé une petite betterave en plus qui va m'apporter un côté un peu terreux. J'aime beaucoup marier ce tartare de veau avec la betterave. Vous voyez, c'est comme des petits gratons de gras de veau. Tout le monde en suit. Ça part au four. Voilà. Ça marche. Un petit coup de propre parce que la cuisine, c'est comme les fesses. Il faut que ça soit propre. Très bien. Ça, on va le retenir. Donc là, mon petit tartare de veau que je vais tout simplement mariner avec un peu de sel. Je vais l'assaisonner. Je vais rajouter ma betterave que je vais tailler en D, tout simplement. Brunoise. Oui, c'est un tout petit peu plus grand que brunoise, mais c'est à peu près ça. Je reviens juste au début de l'histoire. Avant d'arriver, en Colombie, tu avais déjà pris des cours de cuisine ou c'était juste l'envie ? Non, du coup, j'arrive. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'en vrai, je ne savais même pas épucher une patate. Mais je rêvais de ça. Un jour, à un examen final, il y a un des étudiants qui ne se présente pas. Et je demande à un des chefs si je peux passer l'examen à sa place. Comme j'y faisais à bouffer tous les jours, il a dit oui. Mais c'était plus fais-le et un petit peu en cachette. J'ai fait l'examen et en fait, j'ai la meilleure note de l'examen. Et enfin, ce n'est pas trop divulgué, on garde le truc entre nous. Mais il y a un des jurys qui était un jury externe qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'est quoi ton rêve ? Et je lui dis, moi, mon rêve, c'est de travailler un jour chez Pierre Gagnère. Mais Pierre Gagnère ne prend pas des stagiaires. À l'époque. Et du coup, il sort son portable et il appelle Pierre Gagnère. Et il lui dit, écoute, j'ai un gamin, il faut que tu lui fasses un test. Il n'a pas l'air mal, il se débrouille. Oui, pour l'instant, il se débrouille pas mal. Et lundi, j'étais dans les cuisines de Pierre Gagnère. Et c'est là où tout a vraiment démarré, où j'ai fait un an chez lui, qui était une aventure juste fantastique parce que c'est un monsieur d'une créativité juste incroyable. Tout le monde connaît Pierre Gagnère ? Oui. Ça me rassure. Non, non, mais il pose quand même la question parce que... Et c'est vrai que c'était pour moi un... C'est un génie créatif, Pierre Gagnère. Pour moi, c'est un génie. Ce n'est pas juste un cuisinier, c'est un vrai génie. C'est un gars qui a aujourd'hui... Il a été élu meilleur chef au monde. Il a près de 70 ans. C'est un des chefs les plus étoilés au monde. Et il est toujours à la pointe de la créativité. Même aujourd'hui, il n'a jamais cessé de créer, d'inventer. Pierre Gagnère est quelqu'un qui vit cuisine. On a l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Il pense toujours. C'est vraiment quelque chose qu'il a habité par son métier, vraiment. C'est quelqu'un... C'est plus qu'un... C'est un vrai artiste. Pour moi, c'est ce qu'on considère quand on parle de cuisinier. Aujourd'hui, il y a les artistes, il y a les techniciens. Je trouve qu'il y a différents types de cuisiniers. Pour le coup, Pierre Gagnère, il n'y a aucun doute. C'est un vrai artiste. Et pour moi, c'est resté une image incroyable d'exemple jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Eric Brifard au Georges V. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait tout le côté de l'Asie. Lui, il a une cuisine qui est... Ça chauffe un peu, excusez-moi. Ce côté asiatique qui est très ancré dans sa cuisine. Et c'était fantastique parce qu'il y a une cuisine qui est très belle. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Eric Fréchon au Bristol. Donc là, on passe sur quelque chose de plus classique. Oui, c'est plus académique. C'est académique, mais c'est tellement pointu. C'est une cuisine qui est parfaite, vraiment. On est dans l'équilibre parfait. Tout est maîtrisé. Rien n'est laissé au hasard. Donc, on est vraiment dans la performance. Merci, c'est gentil. Le petit bout de chalotte, il ne s'achève pas trop le four. Non, j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas en fait. Ah si, il chauffe un peu, mais pas trop. Je vais essayer de le faire chauffer plus. Si je moche ça dessus, ça va cuire plus, c'est sûr. Hop là, on va couvrir un petit peu. Pas complètement couvert parce que je ne veux pas créer de la vapeur. Il faut que ça rôtisse. Mais je vais cuire comme ça pour accélérer un petit peu la cuisson. Pour ne pas qu'on ait faim à la fin. Là, je vais me tailler juste un tout petit peu d'échalote très fin pour la fin, pour le dressage que je vais mettre de côté. Tu veux en rajouter dans le tartare ? Là, je n'ai déjà rajouté un petit peu, ça c'est vraiment pour la finition. Là, je vais me mettre en fait, ça je vais le mariner avec un tout petit peu d'huile, de sel, un peu de vinaigre. Encore une fois, on a de la chance d'un peu de poivre, d'avoir des produits qui sont tellement fantastiques qu'il n'y a limite pas besoin de transformer grand chose. Ça, c'est de la crème d'olive. Bon, ça, c'est là où on voit que ma cuisine est un peu métisée. C'est de la crème d'olive de Kalamata. On va, comment appeler, Martial Dumas. Venez nous voir, Martial Dumas. C'est fantastique. Et donc, avec Bertil Carpentier, le cofondateur de Non Sans Raison. Vous nous racontez un petit peu l'histoire, ça fait 10 ans, c'est ça ? C'est l'idée de la volonté d'associer différents univers à celui de la porcelaine. Toutes nos équipes viennent du milieu de la mode et du design et c'est vrai qu'on est tombé amoureux de la porcelaine complètement par hasard. On a démarré l'aventure à Paris, à la galerie Joyce. Ça a tout de suite marché et on est venu s'installer à Limoges. Donc vous, vous êtes, je dirais, plus un designer qu'un porcelinier technique. Effectivement, en fait, on est arrivé dans la porcelaine sans aucune technique et on l'a appris sur le tard au fur et à mesure. Qu'est-ce qui signent vos collections ? Alors là, vous avez amené des choses très vivantes avec beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. Cette collection est assez spécifique. Elle s'appelle Magma. Donc pour la partie technique, en fait, c'est le pigment qui rentre en fusion avec la matière pour créer vraiment ses cratères et vraiment une intensité dans la couleur. Ici, on a une assiette qui, du coup, est inrayable et qui, du coup, rentre dans beaucoup de restaurants. Et pour la partie vraiment ADN, en fait, la volonté de cette collection, c'était de travailler sur le défaut maîtrisé. Parce qu'on sait qu'à Limoges, on a toujours cultivé vraiment cette perfection de la pièce parfaite. Et en fait, dans l'idée de cette collection Magma, c'était justement de parler de singularité. Où justement, chaque pièce est unique, aucune n'est identique. Et vraiment, on est sur quelque chose de collector où chaque commande, chaque personne qui souhaite avoir son assiette est unique et aura quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Merci beaucoup, Martial. On peut applaudir Martial Dumas, cofondateur de Non Sans Raison avec Bertie Carpentier. On est comment ? La coloration, comme on l'aime. Ça commence à être pas mal. Elle est superbe, la viande. Mon chou, je l'ai juste fait revenir avec un tout petit peu de coulis de piquillos et du vinaigre. Je vais le rendre un tout petit peu fluo. Je rajoute un petit peu d'eau. On va accélérer un petit peu parce que là, c'est le moment d'envoyer. Je dirais que c'est un pickles à chaud, c'est ça ? Ouais, c'est un petit pickles un peu à chaud. Ça, je vais le garder juste pour le dressage. C'est mon coulis de piquillos qui est bien rouge. Ici, là-dedans, je veux quelque chose de très coloré. Donc, je récupère un peu de cresson. Ça, c'est le chou kale que je vais poêler à la fin avec un peu de... Vous trouvez ça vraiment bon, ce truc-là ? Ah ouais, j'adore. Ah oui, d'accord. T'aimes pas ? Ah non. Je ne veux pas ça à manger, ce truc-là. Ouais, mais tu l'as mangé où ? C'est un truc de bobo californien, non ? Non ? D'accord. C'est vrai, ça dépend dans quel resto tu manges. Oui, je t'ai dit, il faut mettre quand même un peu de moyen. Donc là, j'ai un peu d'eau chaude. J'ai mon cresson. Ce n'est pas assez chaud. Je vais juste faire un tout petit peu bouillir. J'ai mon cresson. Je vais faire quelque chose de très, très simple. C'est une purée de cresson rapide avec de l'eau que je vais assaisonner dernière minute. Juste un peu de sel. Encore une fois, je veux quelque chose de très pur. Il va y avoir beaucoup déjà de goût et de parfum, d'assiettes différents. Donc, je veux quelque chose de très, très pur. Hop là. Là, du coup, vous nous faites combien d'assiettes là ? Il y a du chou, du chou, enfin du chou, du chou, du chou, quel ? Je ne sais pas encore. Il y a de la côte, il y a un tartare, il y a de la viande qui marine, il y a... Je ne sais toujours pas. D'accord, bon. Là, je vais rajouter donc mon eau chaude. Je vais faire une espèce de petit, de petit maillot au cresson. Il faut rester appuyé. Si, regarde, attends. Ça, ça marche bien. Là je vais commencer le dressage de mon tartare, c'est mariné, j'ai rajouté un peu de vinaigre. Je ne vais pas rajouter des herbes dedans, parce qu'il y a tout mon petit jardin qui va me servir de dressage juste après. On va venir rajouter quelques herbes aromatiques de votre jardin, parce que ce n'est pas le mien. C'est le jardin de Doquet Porcelaine, c'est le potager des merveilles, parce que je ne sais pas si tu as constaté que le thème était « Alice au pays des merveilles ». Oui, c'est très beau. Là je crois qu'on pourrait aussi applaudir toutes les équipes des jardins de la ville qui ont fait un travail, non pas de six mois mais de un an. Le cuisiniste n'est pas dans la salle, sinon il doit avoir des sueurs froides en ce moment. Ça bien évidemment, je ne le fais jamais chez moi. Non, bien sûr, c'est toujours mieux. Et là en fait je vais fermer, comme le four n'est pas allumé, la fumée va étouffer le feu, donc il n'y a pas de risque. Normalement, normalement. Voilà, là il s'éteint et en fait il n'y a que la fumée qui va rester et ça va un peu envelopper toute la chair. Vous voyez ? Là il ne faut pas ouvrir parce que… Et donc grâce à toi maintenant, la personne qui utilisera le four derrière fera des choses fumées instantanément. Là je viens de signer tous les plats de tous les chefs qui vont suivre ces démons. Merci. Ça je vais le garder juste après. Est-ce que tu te projettes ? Est-ce que tu t'es déjà fait un plan sur l'avenir ? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire dans cinq ans, dans dix ans ? Ou est-ce que ce n'est pas une question que tu te poses ? Pas vraiment, en vrai j'ai toujours été très… Comment on dit vivre au jour le jour ? Ouais, en vrai, quand on m'a dit que mon resto, que le premier resto j'allais l'ouvrir à Boulogne, si on me l'aurait dit il y a quelques années, j'aurais dit mais t'es fou, jamais de la vie. En fait j'ai ouvert et ça a été une super expérience. Enfin, si on m'avait dit que j'allais être le président d'honneur ou l'invité d'honneur de Toco Personnel, j'aurais jamais cru. En vrai, j'ai jamais rien prévu, je pense que c'est ça qui a fait ce chemin aussi beau, c'est que j'ai toujours aimé partager, tout donner, j'ai jamais rien gardé pour moi. En fait, ce que j'aime, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'avais 15 ans, c'est que ce que j'aimais c'était de partager et d'unir, de faire plaisir. Et je continue à le faire aujourd'hui dans chaque resto, c'est ce qui me plaît le plus. Il y a une grande qualité aussi, je pense que doit avoir un chef et que tu as, c'est dans ce partage, il y a aussi la confiance qu'on accorde aux autres parce que tu n'es pas venu seul. Dans la salle, il y a François Laurent, qui est ton chef exécutif et c'est un peu ton deuxième cerveau, tes deuxièmes mains. C'est lui qui travaille avec toi au quotidien, c'est lui qui se charge de voir que tout est bien exécuté. Donc, c'est aussi une force de pouvoir construire une équipe sur laquelle on peut s'appuyer. Comme je l'ai dit au début, c'est une aventure humaine à la base, c'est une aventure de gens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a François qui nous suit et qui sera demain au dîner aujourd'hui. Il est là. Il est en vacances. Ce qui est drôle, c'est que François, on peut applaudir François Laurent Appchi qui est là dans la salle. Et François Laurent a travaillé avec Jacques Chibois. C'est vrai, il a bossé avec Jacques il y a combien de temps ? Cinq ans. Donc là, mon cresson, je vais juste goûter. Voici ce que ça donne. Ça sent bon. Alors là, pour l'instant, on a le tartare dressé. Oui, le tartare dressé. Ça, c'est très poivré, c'est très bon. Ça, c'est quoi ? C'est le deuxième tartare, ça ? C'est un petit deuxième. J'ai fait un entrée et un déguste, comme ça. C'est cadeau. OK. Pour le même prix. Allez, c'est bonus. Là, je vais tout simplement le monter un tout petit peu pour que ça soit un poil plus lié. À l'huile d'olive. J'ai vu que tu n'as pas voulu le mixer correctement. Ah, disons qu'au bout d'un moment, j'ai failli avoir une crampe au doigt. Je n'avais pas trouvé l'option. Donc là, on rajoute un peu d'huile d'olive. Ça va m'aider un peu à le lier. Un filet. Ça, c'est le truc des chefs, ça. Donc on rajoute un filet d'huile d'olive. C'est mon huile d'olive, elle est bonne. Donc là, un petit coup. Ça va le blanchir un tout petit peu, mais ça va apporter aussi un peu de gras. Ça va l'arrondir. Ça va lui donner de la puissance. Ça, c'est mon poivre. Le cresson va faire office de mon poivre. Là, on est good. On travaille. C'est bon, ça. Donc là, tout simplement, je vais venir couler un peu de mon jus de cresson à côté. Et là, on est pas mal. On attaque le carré de veau. Ah, et on a un veau mariné là-bas. J'y vais, mais j'ai peur. Là, c'est violent. On va attaquer celui-là avant. C'est bon, il n'y a pas de détecteur. Donc là, j'ai mon veau que je vais saisir juste rapidement. Excuse-moi. Donc ça, ça vient de venir comme ça. Oui, oui. On est dans la pro là. Là. D'accord. Ah oui, c'est ici. C'est bon. On est bon. Donc là, il faut que ça aille très, très… Vite. Fort. Fort. Très fort. Et je vais juste le saisir un peu à l'unilatéral côté la marinade que j'ai fait. Ça va aller très, très vite. En attendant, je vais me préparer l'assiette. Donc vous voyez, je vais utiliser un peu les mêmes ingrédients pour faire un plat complètement différent. Bonsoir Pierre, merci de nous rejoindre. On applaudit Pierre parce que Pierre, c'est notre partenaire aussi. L'un des nombreux partenaires de Toquet Porcelaine, Roanne Pierre. Du coup, donc, pour chaque démonstration, vous avez fait un gros travail de réflexion avec votre sommelier pour proposer un vin en accord avec la dégustation du plat. Alors ici, c'est un cabardès du domaine de Cabrol. C'est la bouteille qui est là-bas, que vous voyez à l'écran. Je vous laisse nous présenter l'accord. Alors, les chefs sont toujours des créateurs, nous le savons. Mais alors, quand un chef vous dit au départ de sa recette qu'il ne sait pas comment elle va se terminer, c'est encore plus difficile quand on vous appelle le matin même, alors que toutes les autres recettes, on les a depuis 15 jours. Et tac ! Pour vous dire qu'il faudrait présenter un vin pour ce soir. Donc, c'est vraiment un challenge et on va un peu dans l'inconnu. Ceci étant, on avait quelques bases. Une bière ? C'est vrai que dans un pays que l'on ne connaît pas, bien souvent, il vaut mieux boire de la bière que des mauvais vins. Ceci étant, moi, je vends très peu de bière. On en vend quelques-unes, des krafts. Mais on vend surtout du vin. Ce dont on était sûr, c'est qu'il y allait avoir une influence un peu hispanique quand même, un peu méditerranéenne, avec l'huile de Kamalata, avec les piquillos. Mais le mélange avec le veau, qui, lui, est souvent cuisiné quand même plus classiquement dans notre région. Et le cresson. Alors, il y en a qui disent cresson, d'autres cressons. Bon, ça donne de l'acidité, de l'amertume parfois. C'est pas facile. Donc, on a délibérément choisi un vin du Sud. Mais un vin du Sud qui est très particulier. Alors, Cabardès, c'est une petite appellation qui n'est pas très connue. Alors, celui-ci s'appelle Vente d'Est parce qu'il a une influence plus méditerranéenne. Je vais y venir après avec les cépages. Et ce propriétaire, quelques kilomètres plus loin, fait une cuvée qu'il appelle Vente d'Ouest parce qu'elle est plus sur le partage des eaux, donc vers l'Atlantique. Donc, celui-ci, c'est la cuvée Vente d'Est qui est à base d'un cépage que l'on trouve beaucoup dans la vallée du Rhône, qui fait les très grands vins de la vallée du Rhône, à savoir la Syrah. Donc, un cépage assez relevé, assez puissant, assez épicé, plutôt poivré qu'épicé, mais beaucoup de chaleur et associé avec 40% de Cabernet Sauvignon, qui est un cépage plus classique dans le Bordelais, principalement dans le Bergeracois. Donc, c'est cet assemblage aussi, parce qu'on est dans la cuisine d'assemblage, pas ce qu'on appelle de la cuisine d'assemblage pour juste assembler, mais d'assemblage de culture. de métissage, plus exactement. Donc, on a cette influence aussi bien méditerranéenne ou quasiment vallée du Rhône et puis bordelaise. Donc, je pense que les tannins très fondus de ce vin, cette belle rondeur vont bien se marier avec la complexité, la belle complexité de cette recette. Merci beaucoup Pierre. Alors ce chou cal. Fantastique, j'adore moi. Moi, j'adore la Californie en même temps. Je suis un Californien. Hop là, on va faire un autre... Donc là, on a déjà une assiette qui s'est dressée. Là, on est sur... Dans l'esprit peut-être un peu plus partage, un peu plus... Un petit peu de fleur d'aisselle. Quelques petites herbes du jardin. Ça, c'est vraiment une chance incroyable de pouvoir avoir ces herbes aromatiques. On a tout à l'heure parlé un tout petit peu de Laurie. Il y a eu une question sur votre vie intime. Est-ce qu'elle aime manger, Laurie ? Ah ouais, ouais. Et est-ce qu'elle cuisine ? Elle mange deux fois plus que moi. C'est vrai ? Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu une personne manger autant. Mais c'est vrai, en plus, elle est... Elle fait beaucoup de sport, je crois aussi. Elle fait beaucoup de sport. Elle fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc ouais, c'est une question d'équilibre. Il faut savoir se faire plaisir et en même temps équilibrer. Et vous avez ouvert un restaurant ensemble ? Ouais, on a un restaurant dans le dixième arrondissement qui s'appelle Vida. Et qui exprime un peu la façon comme elle, elle aime manger. C'est se faire plaisir en se faisant du bien. C'est pas forcément arrêter de manger ou manger que des pommes et des céréales. C'est tout simplement l'équilibre. Donc on essaye d'accentuer le légume, d'accentuer un peu les céréales, mais pas oublier le plaisir sur l'assiette, quoi. Ce qui est très important. Et alors, un mot d'un restaurant qui évoque aussi l'attachement à la cuisine et à la culture française, c'est le restaurant que vous avez ouvert à Boulogne dont la thématique est le pain qui s'appelle Levin. Le vin ? Ouais. Le vin qui est… Tu vois, je le fais vite comme ça, personne ne se rend compte. Hop là. Donc, c'est bien fumé. Là. Oh là là. Voilà, la démonstration est finie. Merci, au revoir, à demain. Non, on ne va pas pouvoir partager. Vous avez dit tout à l'heure que seuls les os vous intéressaient, donc on peut manger la viande, nous. Du coup, tu vois, pour le dressage, on peut faire un truc pas mal. C'est qu'on va récupérer les os en pensant à la personne qui aime bien grignoter éventuellement l'os à la fin. On dispose un peu de foin pour rappeler ce côté un peu fumé, ce côté très puissant. Moi, j'aurais aimé la laisser peut-être reposer encore 10-15 minutes, mais je vois les gens qui me regardent déjà avec des yeux de faim. Vous avez faim, c'est ça ? Donc, on va servir tout de suite. On va tailler donc ces os sans hésiter de laisser un peu de chair dessus parce que… On ne sait jamais si quelqu'un les récupère. Parce que je pense… Attends, c'est volontaire que ça chauffe très beaucoup là ? Non, là, on peut éteindre. Merci. Donc là, tout simplement, on va tailler cet os qu'on va faire. On va disposer. Je le recoupe en deux. Là, cette partie, elle est… Pardon, je salive. Ça, c'est la meilleure partie. Ça, en général, ça revient en cuisine. C'est pour ça qu'on aime tellement ça. C'est que c'est la partie où les gens, ils disent, tu sais, le mettre de tel claque. On l'oublie. Et nous, il est minuit. Il y a tous les os comme ça qui restent. Ça, on le repasse un tout petit peu au four. Et ça fait un festin. Oh là là là. Ça, c'est… C'est la partie la plus savoureuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on cuit beaucoup sur l'os comme l'expression. Tu vois, on le roule un tout petit peu dans le gras. Et on peut servir ça comme ça. Tu vois, dans le rappel. Crac. Après, bien sûr, on sert ça avec, tu vois, un petit peu de flotte comme ça. Crac. Un peu de citron. Je fais le service jusqu'au bout, tu vois, pour si quelqu'un veut s'attaquer aux os. Pas beau ça ? Tiens, regarde. Je te dis, je vais utiliser toute la vaisselle au bout. Une petite herbe aromatique. Il ne faut pas la boire. C'est juste pour se rincer les doigts. Donc là, il y a les os. Ensuite, ça continue. Ensuite, on attaque un peu les choses sérieuses. Donc, dans le carré de veau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a plusieurs parties. Là, il me reste un tout petit peu d'os que je vais prélever. Clac. Tout simplement. Que je peux relancer ici. Donc, dans cette partie, vous voyez, il y a la partie de la noix. Et il y a la partie de la chaînette ou couverture. Ça, c'est pareil dans la côte de bœuf, dans l'autre côte. Dans toutes ces parties-là, on a toujours la noix et la couverture ou la chaînette. Et moi, j'aime bien en mettre un tout petit peu des deux. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je vais venir tout simplement prélever une partie comme ça. Ok ? Je vais tailler mon veau comme ça. Et je vais mettre une partie de la noix sur l'assiette. Je vais juste le rouler un tout petit peu dans le gras. Et une partie. C'est bon ? Là, il ne faut pas cuire. Je veux juste un tout petit peu de gras pour nourrir ma viande. C'est là, tout le monde. Je pense que vous salivez tous. En plus, vu l'heure qu'il est, il n'y a plus un bruit. Le ? Est-ce que tu as entendu ce silence que tous les gens sont accrochés au morceau de viande qu'ils déposent sur l'assiette ? Je n'entends plus un mot. Donc là, encore, tu vois, je vais faire très simple. Mais là, je vais vraiment l'utiliser plus comme un condiment. Donc, je vais vraiment mettre un point et je vais laisser au client le choix de rajouter ou pas. Ça dépend si le client, c'est comme une moutarde. Tu vois, ça va être un condiment plus à aller chercher si on aime bien. Pareil, le cresson, il va me servir de mon poivre. Donc ça, je vais rajouter un tout petit peu plus. Mon petit chou kale un peu crispy. Country crispy. Et le chou rouge, du coup ? Et le chou rouge qui va venir juste finir mon assiette. Ça, c'est un peu fait office aussi un peu de pickles. Donc, ça a apporté de l'acidité. Ça apporte un peu de puissance dans l'assiette. Voilà. Et attention parce que... Le jus. Là. Les sucs. Là, il y a tout l'amour. Là, il y a toute la passion. Là, il y a toute la vie. Et on a un, deux, trois. On compte le citron ou pas ? Quatre, 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 six. Sept assiettes. Et je vais tailler ça pour qu'on déguste. Merci, messieurs, dames. Merci, Juan. Pour par allumer! Il y a kinda des dames! audible-iser ! Dames et messieurs ! L' calor! Némuite ! Just tenté loint à faire et faire en sèche Pas ! Mais vous âme vue ! Entrez! Sous-titrage ST' 501